Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-en-Alpes. Je suis Michael Knopf, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes aux jeux de golf. Directeur ou directrice de golf, moniteur ou monitrice, entraîneur, bénévole ou parent, ils partageront leurs expériences et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Patrice Lachom, président de l'association sportive du Golf Blue Green de Saint-Etienne, avec lequel nous allons évoquer le rôle de l'association sportive dans la dynamique d'animation de l'école de golf. Bonjour Patrice. Bonjour Mickaël. Pour préciser le contexte de l'école de golf de Saint-Etienne, celle-ci est gérée par la société de gestion Blue Green, mais l'association sportive collabore avec cette dernière pour son animation. Patrice, peux-tu nous dire s'il te plaît, combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf ? Actuellement, on en a plus de 100. Et par rapport à l'année passée, c'est une évolution qui est positive ? C'est une grosse évolution puisqu'on était à 85 enfants de la saison passée. Bravo. Pour entrer dans le vif du sujet, en tant que président de l'association sportive du club, peux-tu nous dire tout d'abord que représentent les jeunes dans la vie associative du club ? Pour moi, ils ont une place prémondiale, à savoir que c'est les joueurs de demain. Ce sera les joueurs qui vont fournir les équipes. Ce sera peut-être, on a une pépite, on va trouver un des meilleurs joueurs français. On ne sait pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Merci Patrick. Je partage complètement cette vision. Et donc, dans le contexte en tout cas de l'école de golf, comment s'organise la relation avec la société de gestion ? Quel est en fait le rôle exact de chaque acteur ? Alors, la société de gestion en charge de l'école de golf, elle appartient à Blue Green. Nous, en tant qu'association, nous sommes le support à l'école de golf et aux gestionnaires. Nous travaillons de concert ensemble pour pouvoir que les séances de l'évolution des enfants se passent bien. Et dans ce rôle de support que tu évoques, l'association compte combien de bénévoles investis auprès de la formation des jeunes ? Actuellement, six. Six ASBC formés qui interviennent sur les groupes avec les pros. D'accord. Alors, comment tu fais pour recruter ces bénévoles ? Qui sont-ils ? S'agit-il de parents, de membres de l'association, de copains à toi ? Alors, les six ASBC formés, on a des parents, bien sûr. On a des grands-parents. On a aussi des bénévoles qui n'ont qu'un intérêt vis-à-vis des enfants personnels. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de petits-enfants sur le golf. Nous sommes trois dans cette logique. Et par contre, j'espère avoir cinq, six personnes en formation l'année qui viennent en tant qu'ASBC. Et est-ce que tu as une démarche particulière quand même pour aller les chercher, ces bénévoles ? Est-ce qu'ils viennent naturellement dire « on veut s'investir » ou est-ce que tu as une démarche ? Alors, c'est beaucoup de discussion. Déjà, ça a commencé par la réunion des parents de l'école de golf. Et là, on a des gens qui se sont, quand on a parlé des ASBC, de formation d'ASBC, ils sont venus nous voir pour en discuter, pour échanger. Quelles étaient ces formations ? Comment elles se présentaient ? À quoi elles servaient ? Donc là, c'est principalement des parents. Ensuite, j'ai deux pistes, deux nouvelles pistes qui s'avèrent peut-être intéressantes, à savoir un jeune issu de l'école de golf qui a plus de 16 ans. Il y en a un qui accroche, qui a bien envie de faire suivre la formation d'ASBC. Donc, ça, c'est du bonheur puisque c'est un bon petit joueur et un bon joueur, un bon index. Et il représente, il joue en équipe une et il représente aussi l'école de golf par sa jeunesse et son dynamisme. Et puis, l'autre piste, c'est des personnes qui vont être à la retraite dans les deux ans et qui semblent qu'ils ont un petit peu peur de s'ennuyer à la retraite, malgré qu'ils soient golfers. Et là, c'est une piste nouvelle que je n'avais pas pensée. Et là, j'ai discuté avec ces gens et ils sont bien partants pour suivre la formation d'ASBC et venir encadrer les enfants. Alors, bien qu'on évoquera plus en détail dans un prochain podcast la formation des ASBC, donc je rappelle animateur sportif bénévole de club, néanmoins, peux-tu nous dire pourquoi pour toi, en tant que président de l'association, c'est important d'envoyer ces bénévoles se former auprès de la Ligue, sachant que toi-même et ton épouse, vous êtes passé par le cursus ASBC ? Oui, nous sommes tous les deux ASBC, donc on a trois casquettes aussi, donc je rappellerai aussi que mon épouse et moi, nous sommes arbitres, donc beaucoup de travail. Mais donc, pourquoi avoir des ASBC ? Il y a de plusieurs choses. Il y a déjà une légitimité par la Ligue et la Fédération et une légitimité vis-à-vis des parents. Et en plus, je dirais que nous ne sommes tous, pas tous issus du milieu, on va dire, professionnel qui est l'enseignement, c'est-à-dire prof ou instit. Et donc, ça donne des pistes énormes pour être en contact avec les enfants, aussi bien sur les exercices, sur les jeux, sur comment gérer un groupe, comment aborder les enfants, puisque ce n'est pas forcément inné pour tous d'être en contact avec des enfants. Alors, tu as déjà un petit peu répondu à ma prochaine question, mais peux-tu nous repréciser quand et comment interviennent les bénévoles ? Est-ce qu'ils interviennent avec le pro lors de la séquence d'entraînement ? Ou est-ce plutôt en accompagnement sur le parcours, voire même en organisant des animations dédiées pour les jeunes de l'école de golf ? Je dirais les trois. Les ASBC interviennent en même temps que les pros, parce qu'ils ont des exercices à faire faire. Donc, on se met d'accord sur un exercice, on prend un groupe, on fait des exercices avec le pro qui en fait de l'autre côté, sous sa surveillance. Ensuite, nous travaillons aussi à emmener les enfants sur le parcours. Et nous allons monter, pendant les vacances scolaires, des compétitions ou des animations dédiées aux enfants. Donc, les ASBC interviennent sur trois niveaux. Je dirais qu'en plus, pour revenir sur un des premiers points, l'association intervient financièrement pour l'équipe compétition et les stages que peut faire ce groupe. Tu as évoqué les compétitions ou les animations. Aujourd'hui, il est très important qu'il y ait un vrai planning d'animation qui réponde à l'ensemble des jeunes, pas seulement ceux qui, je dirais, ont le niveau d'autonomie, de pouvoir jouer en individuel. Est-ce que tu as un exemple concret d'animation que vous organisez et qui rassemble la majorité des jeunes de l'école de golf ? Alors, on a mis en place, on va mettre en place un système à savoir que les enfants vont s'inscrire. Quand on va mettre une animation en place, les enfants s'inscriront sur notre site via l'onglet école de golf et ils s'inscriront. On proposera des journées à thème, des journées sur le parcours. On a une chance extraordinaire à Saint-Etienne, nous avons un 18 trou et un 9 trou. Donc, ça permet d'emmener les enfants sur un 9 trou régulièrement. Et là, notre projet, c'est de se faire créer des animations, pas forcément des compétitions pour les jeunes, pour les débutants, mais qu'ils voient le parcours différemment, encadré, bien sûr, par des ASBC. Je te remercie, Patrice, pour ce partage d'expérience. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci, Michael. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts, ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.